Bonjour à tous, alors je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un de particulièrement impatient. Un petit peu du genre à attendre le facteur juste derrière la porte alors que je viens de valider ma commande. Et il faut être honnête, ce petit défaut, il me suit pas mal et même dans le hobby. Même si ce dernier m'a aidé à gagner un petit peu de patience. C'est pas encore ça, mais c'est de mieux en mieux. Et du coup aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit tuto sur comment pendre le velours pour nos figurines. Et vous allez me dire, ça n'a aucun rapport. Et en fait si, puisqu'il y a quelques années, quand j'ai commencé le hobby, j'ai peint cette figurine. Et mon impatience m'a fait faire quelques petites erreurs qui sont à l'origine de ce tuto d'aujourd'hui. Et je vais vous en dire plus tout de suite. On va donc se servir d'un de mes Stormcasts dont j'ai déjà peint toutes les robes et tissus avec du full green pink. Alors si vous avez l'œil, vous avez remarqué que la surface de ces robes est légèrement grainée. C'est parce qu'au préalable, j'ai tamponné un petit peu de dissolvant sur la surface pour lui donner justement ce petit côté un peu irrégulier. Il faut vraiment faire attention et y aller avec parcimonie, parce que comme vous voyez, ça efface aussi pas mal les détails. Donc une fois que notre couche de base sera sèche, on va venir appliquer un généreux lavis de Dorothy Violette. Alors attention, même si c'est le but premier du lavis, on va vraiment faire attention à ce que celui-ci ne s'accumule pas trop dans les creux, puisqu'on viendra d'y retravailler plus tard. Donc on applique notre couche de manière très très généreuse et on va ensuite laisser sécher l'ensemble quelques minutes. Et vraiment quelques minutes. Après 2-3 minutes, on voit encore que le lavis est clairement frais. Et pourtant, on va venir avec un pinceau au poil doux. Un pinceau qui craint pas grand chose, parce que comme vous voyez, ça l'abîme un petit peu. Et on va venir tapoter l'ensemble de la surface de nos robes avec ce pinceau. Ça va donc à certains endroits où le lavis était déjà sec, l'arracher et donc créer une teinte plus claire. Et à d'autres endroits où il y avait des plus grosses quantités, on va venir en redéposer et créer des tâches plus foncées. Et ça va vraiment faire ressortir le côté caractéristique du gelourd, comme on peut voir sur l'image. Donc on continue à tapoter jusqu'à ce que l'effet nous plaise. On laisse à nouveau sécher quelques minutes avant de répéter l'opération. Et on va vraiment accentuer cet effet un peu marbré qu'on peut avoir sur du gelourd en fonction de comment sont formés ses plis. Et une fois que le résultat désiré sera obtenu, on va l'encore laisser sécher quelques minutes avant de répéter l'opération une troisième et dernière fois. Quand notre lavis sera bien sec et avec une grosse coup-ci à poils souples, histoire de faire ça en douceur, on va venir tapoter directement du druky violette sur la surface. Donc là, on essaye de viser essentiellement les creux ou les parties qui seraient les plus sombres et on vient créer des tâches sur nos robes. On prend directement dans le pot, on vient essuyer l'excédent sur du papier absorbant et on tapote. Comme on avait pris le soin de ne pas marquer nos creux tout à l'heure, on va venir les marquer maintenant de manière assez subtile avec un mélange de druky violette et de contraste médium. Alors pourquoi le contraste médium ? Parce qu'on a pu voir dans la vidéo où je parlais des médiums, que par rapport au lamien médium, celui-ci garde un peu plus l'intensité des couleurs. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous mets la vidéo en lien juste ici. On va maintenant venir avec du Screamer Pink dessiner plein de petits traits, de petites rayures sur chacun de nos plis. Comme ils sont les plus en avant, c'est naturel, c'est eux qui seront les plus lumineux. Et comme on est sur une étoffe tissée assez lourde, le fait de dessiner des petits traits aura un rendu beaucoup plus réaliste que si on y appose uniquement une succession de petits points. Et on va s'occuper de tous nos plis de cette même manière, en faisant plein de petits traits de taille et de largeur assez inégales. On va répéter l'opération de ce coup-ci avec du Screamer Pink. Et là, vous voyez, j'en fais des plus petits, des plus larges, des plus prononcés, des plus fins. Tout ça pour lui donner un petit peu un aspect irrégulier. Et là, on peut voir le résultat, il est déjà pas mal. On n'oublie pas de faire le bas de ces robes, histoire de les faire ressortir davantage. Surtout que c'est ces parties-ci en priorité qui s'abîment le plus vite. Et ça va leur donner un petit côté un peu élimé, usé, qui est très naturel. Alors comme je n'aimais pas trop le côté brillant apporté par le lavis, j'ai décidé de passer une bonne couche de contraste médium sur l'ensemble de nos tissus. Alors on fait bien attention, là encore une fois, de ne pas le laisser s'accumuler dans les creux, histoire de ne pas apporter de laitance transparente, un peu blanchâtre, pas forcément très jolie par la suite. Et le contraste médium comme le lamien médium ont cette excellente propriété de matifier les surfaces. Beaucoup mieux que certains vernis mat. Alors comme je trouvais quand même que l'ensemble manquait un petit peu de lumière, j'ai décidé de répéter l'opération avec du Kindle Flame. Et là on va donc sur nos plis, apposer quelques petits traits de Kindle Flame sur des zones plus restreintes, aux endroits que l'on veut les plus lumineux. L'avantage en plus, c'est que l'orange contrastant très bien avec le violet, ça lui donne vraiment un très très bel effet lumineux. Et voilà donc notre velours complètement terminé. Alors vous l'aurez compris, quand j'ai peint ma veneuse de Slanesh, j'ai voulu continuer à peindre ma bannière, peu de temps avoir posé mon lavis. Et la catastrophe, tout s'est arraché. Alors je vous avoue que sur le coup, c'était la panique à bord. Et puis quand j'ai vu le rendu, je me suis dit tiens c'est sympa, j'ai qu'à dire que ma bannière est en velours et hop, ni vu ni connu. J'avoue qu'à l'époque c'est passé. Mais bon là, ces derniers temps, on a décidé de ranger un petit peu l'atelier et puis notre vitrine de la figurine. Et je suis retombée donc sur cette fameuse veneuse. Et quand j'ai revu ma bannière, je me suis dit tiens, et si on poussait un petit peu plus les fesses, si on lui donnait un petit côté un peu waouh. Et du coup, je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé cette figurine et d'avoir poussé un petit peu le truc. Le stand cast n'est pas fini, mais je trouve qu'il a quand même une super allure. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser des petits commentaires. C'est toujours avec un énorme plaisir qu'on y répond. Et moi je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501